le fait d'avoir des inconvénients dans votre logement airbnb ce n'est pas un problème par contre ce qu'il va falloir faire dans votre stratégie c'est mettre en avant ces deux ou trois points d'inconvénients que tu as dans ton logement par exemple si tu as un logement qui est au deuxième troisième ou quatrième étage sans ascenseur va falloir l'indiquer dès le début de ton annonce si tu as exemple un logement avec une petite pièce une petite salle de bain une petite cuisine un petit espace de vie il va falloir l'indiquer clairement sur ton annonce est ce que je te conseille c'est de le mettre tout en haut de ton annonce airbnb comme ça les voyageurs lorsqu'ils vont venir chez toi ils vont connaître les tenants et les aboutissants en réservant chez toi ça va t'éviter d'avoir des mauvais commentaires et même à l'inverse c'est le paradoxe tu verras tu auras des excellents commentaires parce que les personnes ne seront pas surprises lorsqu'elles vont réserver chez toi donc ce que je te conseille c'est de lister tes deux ou trois inconvénients de les mettre vraiment à la une en avant sur ton annonce airbnb et tu verras que le paradoxe c'est tu verras des excellents commentaires